Bonjour à tous, je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous présenter l'état d'avancement des développements qui ont eu cours au cours des deux dernières années, mais aussi des premiers déploiements et des premiers tests de pilotage qui ont été faits avec EMAIL au sein déjà de plusieurs pays. Donc vous connaissez tous déjà EMAIL, c'est une application mobile qui est vraiment dédiée aux autorités vétérinaires pour faciliter la collecte de données avec une qualité d'information en temps réel et le rapportage d'occurrence de maladies depuis le terrain. La synchronisation se fait via la plateforme Impressive pour un niveau d'acceptance et de validation. Donc l'ensemble du flot a été maintenu tel quel, mais nous avons travaillé à améliorer la flexibilité du système de manière à passer à une approche qui soit plus multisectorielle et très flexible pour permettre des déploiements plus vastes, plus faciles et qui peuvent s'adapter à des systèmes de surveillance pas toujours homogènes au travers des continents. Donc Impressive Plus a déjà été lancé et c'est le tour d'EMAIL Plus. Donc Impressive Plus, vous l'avez peut-être déjà visité. C'est donc une plateforme depuis laquelle vous pouvez accéder à l'ensemble des informations officielles qui sont collectées par l'OIE, via l'application e-iOS et d'autres sources officielles. Vous pouvez donc avoir accès à un système de cartographie et de schématisation ou de graphique de tendance d'événements en fonction de différentes maladies et sur des séries temporelles précises avec des overlaps de covariables de données environnementales ou de densité de population, par exemple. Donc la plateforme est traduite en trois langues, anglais, français, espagnol. Et donc nous avons aussi la partie privée qui n'était pas encore disponible, mais qui l'est sitôt que EMAIL Plus est lancée et qui est donc la section dédiée à l'acceptance et la validation des données qui viennent du terrain via EMAIL. Mais c'est aussi une interface qui peut être utilisée pour la saisie d'informations directement accessibles via la plateforme. Donc depuis cette plateforme-là, on a accès essentiellement aux données confidentielles et tant que les utilisateurs d'EMAIL, au niveau des pays ou des groupes d'activités qui sont déployés, tant que la décision de rendre l'information officielle ou publique n'a pas été donnée, elle reste de manière très sécurisée sur cet aspect de la plateforme. Et à ce jour, cette version de la plateforme a été traduite en cinq langues, donc anglais, français, espagnol, arabe et portugais. Donc nous avons déjà déployé EMAIL dans 17 pays, avec plus de 3 800 utilisateurs et plus de 3 500 événements qui ont été rapportés, une séquence de formation en 29 ateliers, avec aussi des refreshers de formation. Mais maintenant, nous migrons vers une approche qui s'étendrait, donc au-delà du continent africain, avec déjà des évaluations de tentatives de déploiement qui seraient faites sur aussi le continent d'Amérique latine et en Asie. Donc cette extension nécessite cette flexibilité qu'EMAIL maintenant permet. Donc voici le résumé des nouvelles fonctionnalités. Je vais d'abord les décrire, et puis ensuite je rentrerai de manière plus visuelle et plus explicite sur l'ensemble de ces points-là, avec aussi des démonstrations vidéo. Donc nous avons, c'est toujours un travail en cours qui prend un petit peu du temps, mais nous continuons de travailler à l'interopérabilité d'EMAIL avec l'ensemble des systèmes, comme l'application du CDC, d'HIS2, CILAB, AFIA Data, LIMS, et d'autres discussions en cours. Nous avons déjà travaillé à la mise à niveau de l'identifiant unique qui est attaché à l'ensemble des rapports qui viennent d'EMAIL, de manière à pouvoir intercroiser ces informations et limiter les doublons avec un identifiant unique qui est aussi rattaché à l'ISOCOD des pays qui reportent l'événement, mais aussi la source officielle. Donc ici, ce serait UNFAO et nous aurions d'autres types de sources de données adaptables. Donc nous avons aussi développé deux types d'environnement. Donc nous avons une plateforme qui peut être déployée de manière très officielle, mais aussi un environnement qui serait spécifique à la formation, ce qui permet d'avoir des séries de déploiements, un TOT de formation, MAI, puis un déploiement officiel suivi par des enseignements en cascade ou des formations en cascade, sans avoir de risque de perte d'informations ou d'incompréhension entre les types de reportages qui seraient faits au sein des événements, des cas de maladie. Nous avons travaillé à l'extension des rôles utilisateurs et des permissions qui a été donc étendue et qui devient beaucoup plus flexible de manière à avoir un meilleur contrôle de l'information au sein du pays, mais aussi avec des zones plus étendues. Nous permettons maintenant l'attachement de photos au rapport, mais pas forcément pris de manière directe pendant le rapportage, mais aussi en téléchargement depuis la galerie du téléphone, du mobile. Nous avons étendu la capacité d'introduction de l'information. Donc, au-delà du formulaire que l'on peut saisir directement sur le terrain, nous avons maintenant des systèmes d'ouverture de formulaire depuis la plateforme Impressai, mais aussi des téléchargements en masse, c'est-à-dire l'importation de fichiers Excel avec un volume de données beaucoup plus important qui pourrait être fait en une seule fois. Nous avons aussi automatisé un certain nombre de graphiques et de cartographies qui peuvent être partagées très rapidement avec des liens via les médias sociaux, mais aussi être exportées pour être utilisées dans des rapports beaucoup plus officiels ou informels. Nous avons aussi adapté le formulaire. Le formulaire devient maintenant un peu plus adaptable et paramétrisable en fonction des besoins des différents utilisateurs. Par exemple, avec l'ajout d'une unité administrative que l'on appellerait interne, ce qui permettrait dans certains cas de pouvoir avoir des sous-divisions ou des regroupements d'informations qui seraient basés sur des unités administratives qui sont non officielles ou pas encore officialisées. Donc, ça pourrait être des systèmes de parcs, ça pourrait être des limites administratives qui sont en évolution et donc pas officiellement reconnues par des systèmes comme GAU ou GEDM. Nous avons travaillé aussi à l'évolution vers un travail d'équipe. Donc, avant, MAI était beaucoup plus déployée de manière très individuelle au personnel de terrain et puis on renvoyait l'information à des managers qui acceptaient et validés. Mais alors, avec cette notion d'équipe, on peut déployer de manière beaucoup plus large et en sous-groupe et sous-unité avant de partager l'information avec le niveau d'acceptance et de validation pour pouvoir aussi communiquer autour des événements et pouvoir les valider. Et nous avons rajouté une notion de rapport d'urgence ou de routine de manière à pouvoir mieux visualiser ce qui doit être traité en amont. Plus rapidement, peut-être sous des formats très courts comme en 24 heures, l'information doit avoir été validée et confirmée pour prévenir un risque d'émergence ou de propagation rapide. Donc, en ce qui concerne l'outil, la fonctionnalité Rapport et analyse qui était déjà disponible, nous avons étendu la fonctionnalité à un presseil avec un système de tableau de bord automatisé. Donc, l'ensemble des informations sera constamment nourri avec de nouveaux graphiques et de nouvelles analyses disponibles. Et c'est un duplicat à la fois sur EmmaEye et ImpressEye. Et alors, sous un format de sélection et de filtre, on peut visualiser les événements à différents niveaux d'acceptance et de validation en fonction des besoins d'utilisateurs. Je vais passer maintenant au passage de la présentation qui est beaucoup plus visuelle pour vous montrer, je vous ai listé l'ensemble des fonctionnalités. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et comment ça a été mis en œuvre dans l'application que vous avez peut-être déjà utilisée et que vous connaissez bien. Donc, EmmaEye est toujours une application qui reste dédiée au système Android. Donc, vous la téléchargez depuis Google Play directement et vous pouvez vous connecter via un système qui reste le même avec les identifiants et avec un mot de passe que vous recevez directement, que vous pouvez activer et sélectionner par vous-même à la suite de la réception d'un unique email qui vous partagera les liens pour accéder à l'environnement depuis lequel le faire. Pour permettre cette migration vers un travail d'équipe, nous avons développé des nouveaux concepts qui s'appellent espaces de travail et segments. ou partis et qui permettent alors de travailler, par exemple, au sein d'un même pays. Donc, je reviendrai sur ce concept un petit peu plus tard, de manière plus détaillée. Mais alors, vous pouvez travailler de manière beaucoup plus regroupée et segmentée et alors partager l'information avec qui vous voulez à différents niveaux avant de pouvoir le rendre officiel sur un territoire un peu plus large. Donc, vous pouvez accéder aux différents espaces de travail, aux différents groupes dans ces espaces de travail par des systèmes de sélection et de filtres. et vous pouvez directement changer la langue dans l'application. En fonction des droits d'utilisateur qui seront spécifiques à chaque utilisateur, vous aurez accès à différentes fonctionnalités au sein de l'application de manière à mettre en œuvre les différentes tâches qui sont attenantes à votre profil. Et donc, vous pouvez, en tant qu'utilisateur, accéder aux deux EMAI et Impressai, même si vous êtes simplement opérateur terrain ou acceptance et validateur. Donc, à différents moments, vous pouvez toujours accepter ou valider ou retourner une information via les deux systèmes selon la disponibilité des outils que vous avez. Voici quelques exemples de l'analyse et du rapport. Les différents graphiques, nous avons essayé de garder la même structure que ce qui était déjà disponible. Et puis, nous travaillons à développer de plus en plus d'informations. Et puis, vous voyez que vous pouvez exporter les images ou la série de données qui est attachée à cette image, mais aussi exporter un lien très facilement en un seul clic pour partager l'information avec vos collaborateurs. L'unique identifiant est généré au moment de la soumission et est aussi disponible directement sur la vue globale qui est générée de chaque événement. Donc, ici, on revient sur le formulaire. Donc, lorsque vous ouvrez un formulaire, je vais vous parler des différents rajouts qui sont customisables en fonction des besoins, ce sera disponible ou pas. Donc, il y a cette notion de rapport urgent ou de routine qui est un simple switch button. Vous pouvez valider ou pas, que ce soit urgent ou pas. Vous pouvez customiser ces unités administratives internes, donc donner l'ensemble des noms au niveau administratif de premier niveau puis de deuxième niveau, donc deux sous-sections. Nous générons toujours l'unité ponctuelle, la coordonnée GPS, depuis laquelle nous pouvons aussi extraire des informations administratives de manière plus automatisée. Nous avons rajouté un système de dates en plusieurs niveaux. Donc, la date d'unset, l'apparition des symptômes, mais aussi la date de première observation sont distinguables. Et il y a une troisième date qui est la date de rapportage, donc le moment où l'événement est soumis et mis à disposition ou connu pour la première fois. Donc, en fonction de cette notion de rapport d'urgence ou pas, nous avons rajouté un grand nombre de variations de couleurs et de systèmes d'alerte visuels, de manière à faciliter aussi l'accès par les utilisateurs. Donc, un rapport urgent sera toujours avec un fond plutôt rouge et des petits marqueurs d'urgence ou d'alerte qui sont visibles sur les événements directement dans l'application, mais aussi sur un pré-sal. Du fait de ce regroupement en plusieurs sous-unités, que ce soit au sein d'un pays, si l'on veut travailler, par exemple, de manière très séparée ou segmentée entre un système de surveillance de santé vétérinaire publique, mais aussi un système de surveillance, un réseau de vétérinaires privés, et puis rajouter des systèmes de surveillance dans la faune sauvage, et puis peut-être des groupes de recherche, alors on va pouvoir déployer plusieurs espaces de travail et partager l'information ou non au sein d'un même pays, mais alors l'information va pouvoir quand même remonter à un moment donné, si nécessaire et si validé, avec la structure nationale officielle. Mais alors sur l'environnement, en fonction de l'information partagée, on va aussi voir de manière très visuelle, très graphique, les variations et les unités spatiales au sein desquelles ces informations sont rapportées. Donc chaque utilisateur, lorsqu'il se connecte à la plateforme, va avoir accès, en fonction de ses droits d'accès, à un certain niveau d'information, et pourra visualiser les origines de manière plus spécifique sur les graphiques. Donc là, par exemple, le premier graphique, c'est un nombre d'événements reportés par mois, mais en fonction des espaces de travail et des sous-unités au sein de ces espaces de travail, et aussi en fonction du statut de validation de l'événement. Donc le code couleur est respecté sur l'ensemble des différents graphiques, et alors on peut structurer l'analyse en fonction de ce qui est disponible. Nous avons aussi décidé d'adapter les modèles de cartographie qui sont développés par l'équipe GLOOS, qui travaille sur des étendues beaucoup plus vastes et avec de l'information qui est déjà officielle, mais alors de l'appliquer vraiment sur des pays en particulier, donc sur l'étendue très spécifique par pays, par workspace. Donc l'ensemble de ces cartographies avec les légendes et les choix qui ont été faits par l'équipe de cartographes au sein du quartier général seront donc directement mises à disposition sur des jeux de données qui sont plus confidentiels et de manière automatisée à l'ensemble des utilisateurs. Donc l'ancienne version d'Emma High permettait d'avoir deux structures, donc on les appelait DVO-1 et DVO-2, pour signifier que vous aviez un ou deux niveaux d'acteurs de terrain avec une structure hiérarchique, un DVO-2 reporté de toute façon à un technicien vétérinaire, par exemple, reporté toujours à un vétérinaire de manière à recevoir la validation avant de rentrer dans un circuit d'acceptance et de validation un peu plus robuste en termes analytiques, en passant par des unités d'épidémiologie à un niveau plus central ou régionalisé. Donc cette ancienne version était beaucoup plus linéaire et puis permettait de partager l'information seulement après un certain niveau de validation, donc la validation. La nouvelle version d'Emma High est beaucoup plus flexible et customisable, c'est-à-dire qu'on a gardé le besoin d'opérateurs de terrain, mais alors on peut avoir jusqu'à trois niveaux de personnel de terrain qui travaillent en groupe, en sous-unité, avec des systèmes communautaires avant d'accéder à cette acceptance qui peut être multipliée aussi, donc jusqu'à deux niveaux d'acceptance et puis aussi jusqu'à deux niveaux de validation. Et on a créé des nouveaux profils tels que les observateurs. L'éditeur, on a toujours ce profil d'administrateur, donc les observateurs permettent de multiplier le nombre de rôles que peut avoir un individu. Donc on peut être rapporteur d'informations dans une unité, un workspace, un segment, mais on peut aussi être peut-être accepteur dans un autre système. Par exemple, si on travaille comme vétérinaire, on peut recevoir de l'information dans un district ou une région, mais on peut peut-être être aussi en contact avec le côté de la faune sauvage et alors devoir plutôt soit soumettre, soit valider de l'information à différents niveaux. Donc on peut multiplier ces rôles dans les workspace et segments, mais on peut aussi simplement être un observateur et donc à l'interface entre sa zone d'activité dans un circuit vétérinaire. Si nous avons des réserves ou de la faune sauvage qui est proche des élevages ou de la zone que l'on surveille, recevoir cette information en amont le plus tôt possible, ne serait-ce que parce qu'on a reçu la permission d'avoir l'information, ça aide à une surveillance plus active et plus alerte. Donc ce déploiement, c'est quelque chose qui va devoir être discuté toujours en amont du déploiement du système au sein d'un pays, mais alors cette flexibilité va pouvoir permettre un partage d'informations en fonction des besoins et de manière beaucoup plus multisectorielle. Ça permet donc un meilleur contrôle sur la visibilité de l'information, sur ce partage d'informations, mais donc au travers d'un système de surveillance qui est aussi plus alerte et multisectorielle. Donc cette flexibilité, cette capacité d'adaptabilité que l'on permet aujourd'hui, ça nous permet de recevoir des requêtes de pays et de ne plus être verrouillés dans des schémas qui avaient été pensés et qui étaient adaptés peut-être qu'à un certain nombre de fonctionnements, mais alors manquer un petit peu d'efficacité d'utilisation dans certains autres contextes. Donc maintenant, lorsque l'on reçoit une requête ou une demande particulière, on peut vraiment paramétriser l'environnement de manière plus rapide et ne pas manquer les besoins d'utilisateurs, et alors peut-être permettre un rapportage plus efficace et une remontée plus rapide d'informations. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler en autonomie et de partager l'information sitôt que les groupes d'utilisateurs sont prêts à les communiquer et sont en confiance avec la qualité de l'information qu'ils veulent laisser circuler. Donc on a déjà un certain nombre de schémas disponibles et tout reste basé sur cette segmentation en espaces de travail et segments. Je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, mais je reviens de manière un peu plus graphique sur le sujet. Admettons qu'on déploie plusieurs espaces de travail segmentés dans un pays en fonction des différents systèmes de surveillance qui sont déployés. On aura accès à ces sept profils d'utilisateurs que l'on souhaite activer ou pas dans chacun des segments. Et alors l'ensemble des rôles et des permissions qui sont attribuées à chaque utilisateur va pouvoir permettre la circulation de l'information au sein d'un workspace, entre les segments d'un workspace, mais aussi entre ces espaces de travail et les segments qui sont disséminés à l'intérieur. Donc le partage d'informations pourra être prédéfini, que ce soit dès la soumission ou à un niveau d'acceptance ou de validation. C'est un peu cette notion de gestion du qui voit quoi au sein ou entre les segments et les espaces de travail, c'est-à-dire le où. Donc les utilisateurs peuvent rapporter de l'information de manière très spécifique au sein des segments et être quand même informés de ce qui se passe à l'extérieur sans être réellement actifs dans l'activité de rapportage. Donc ici, c'est un exemple qui vient du Ghana. Donc on a un système de surveillance avec vraiment une complexité d'organisation structurelle. Et donc ici, c'est un exemple de ce que l'on pourrait proposer. Donc on aurait trois niveaux de reporters sur le terrain. On pourrait proposer deux ou trois niveaux d'acceptance et peut-être deux niveaux de validation le long de la structure officielle du système de surveillance de santé vétérinaire. Mais donc on pourrait aussi proposer des rôles d'observateur après des niveaux d'acceptance ou de validation pour permettre à des partenaires locaux ou plus nationaux ou plus internationaux d'aussi accéder à l'information. Donc tous les acteurs et les décideurs pourraient avoir accès à de l'information avant mise à jour de manière plus officielle. Donc nous avons déjà cinq scénarios qui ont déjà été développés, appliqués, testés. Mais on peut en avoir une multiplicité en fonction des besoins. Ce qui permet cette surveillance communautaire et pluriéchelle. Donc à ce jour, nous avons déjà mis en œuvre cinq TOT et MAI+. Et nous avons déployé trois scénarios différents de ceux que nous avions déjà testés et paramétrés. Mais plus ou moins tous, même le Mozambique, migrent vers un déploiement qui utilise un ou plusieurs workspace, donc espace de travail segmenté. Donc voici l'interface Impressai qui permet cette gestion administrative des profils d'utilisateurs. Donc vous voyez que c'est quand même très facile d'accès avec des systèmes de couleurs et donc des sections depuis lesquelles on peut paramétrer que ce soit les espaces de travail ou créer des profils d'utilisateurs. Chaque espace de travail peut être segmenté. Les segments peuvent être créés en fonction des besoins. Ça peut être selon une structure administrative très précise, donc des régions dans le pays. Et alors chaque utilisateur va pouvoir recevoir des rôles en fonction des segments qui ont été déployés au sein du pays. Donc soit il n'est pas du tout présent, c'est possible. Il va travailler uniquement dans un segment et ne pas avoir accès au reste de l'information sauf à la validation. Donc recevoir l'information lorsqu'au niveau national, c'est confirmé. Soit pouvoir quand même contribuer à ce qui se passe dans les autres parties de l'environnement. Ici, je vous présente cette notion d'espace de travail spécifique à la formation et puis la version qui est officielle pour un déploiement actif avec un système de rapportage qui a déjà démarré au sein du pays. Donc vous voyez que l'environnement pour la formation soit en jaune très accrocheur, un peu vif, de manière à ce que l'utilisateur ne soit jamais vraiment perdu lorsqu'il est dans l'environnement jeune. Il sait qu'il est en phase d'entraînement et que les événements qu'il rapporte ne seront pas considérés officiels. Par contre, aussitôt qu'il revient sur l'environnement de la plateforme plus classique, donc bleue, il reportera les événements qui sont considérés comme devant être traités. Nous avons rajouté une petite colonne qui permet d'évaluer au sein d'un workspace dans quel segment l'événement a été reporté, de manière à ce que les profils d'accepteurs et de validateurs ne soient jamais perdus dans l'information qu'ils reçoivent et qu'ils doivent analyser. Nous avons décidé de simplifier les notifications, les systèmes de notifications. On envoie maintenant un unique email. La langue de l'email sera spécifique à celle qui a été décidée pour le profil d'utilisateur. Ça peut être en français, en anglais, en arabe, en portugais, les cinq langues disponibles. Sûrement que nous en rajouterons d'autres le temps de travailler à la traduction. Et donc, depuis cet email, on peut accéder directement au téléchargement d'Emma High sur Google Play et puis accéder à l'URL sur laquelle la plateforme Impressa a été mise à disposition. Je vais passer à la section de démonstration avec des petites vidéos qui ont été développées de manière à pouvoir simuler un cas pratique. Donc, on serait dans le cas d'un déploiement d'Emma High sur une structure régionale où un workspace a été... Pardon, un espace de travail a été déployé pour trois pays. Donc, chacun des pays contient son information dans un espace de travail. Une segmentation a été déployée en fonction des unités administratives régionales au sein du pays pour suivre la structure de rapportage officiel. Et ces pays ont décidé, suite aux épidémies de grippe aviaire, de partager un certain niveau d'informations de manière à pouvoir alerter plus précocement les partenaires parce que nous avons des oiseaux migrateurs qui nous connectent ou parce que nous avons une activité commerciale très particulière autour d'un risque de santé. Donc, ici, c'est une démonstration où les vidéos sont un peu mélangées. Mais on était parti sur l'idée que le Ghana avait un cas de grippe aviaire et puis la Gambie avait un cas de grippe aviaire et le Ghana et le Togo devaient recevoir une alerte précoce expliquant qu'une émergence de grippe aviaire avait lieu dans la zone. Et alors, ils recevaient l'information après un niveau de validation. Vous allez voir que la vidéo explique qu'un cas inverse où le Togo rapporte un événement et alors l'information va circuler dans une autre direction. Donc, j'ai 10 petites vidéos de quelques secondes à une minute de manière à vous montrer les étapes nécessaires à ce système de rapportage avec la nouvelle version de l'application qui va être déployée dans ce cas particulier dans un mode d'entraînement, donc pas de manière officielle. Alors, voici la première vidéo qui va donc juste partir du démarrage de l'événement où simplement nous avons un utilisateur, reporter au sein du pays qui se connecte et qui saisit l'information dans le formulaire qui a été déployé de manière customisée. Nous avons donc cette notion de rapport d'urgence de disponible, mais nous n'avons pas mis les sous-unités internes puisque nous suivons une structure classique qui est connue dans un système GAUD plus officiel. Donc l'utilisateur modifie les coordonnées GPS parce qu'il se trouve dans un autre lieu que le pays dans lequel nous souhaitons reporter, donc le Togo. Donc il modifie la coordonnée puis saisit l'information sur la date de démarrage, la date d'observation, le type de réseau de surveillance qui a détecté la maladie et la source d'infection suspectée. Donc il va reporter un événement qui a été de démarrage qui a détecté de valeur et qui a détecté le type et qui a détecté le type de valeur Donc nous avons ici aussi mis à disposition un petit bouton de définition du type de valeur par défaut. Lorsque vous soumettez une information sur un nombre de cas au sein d'une population, vous pouvez définir la valeur par défaut à zéro ou non connue pour maintenant intégrer une notion de il n'y a pas eu de mortalité ou nous ne savons pas parce que l'étendue du territoire au sein duquel vous travaillez vous n'avez pas couverte vous avez juste reporté un cas particulier. Donc dans l'exemple un échantillon est pris un échantillon de sang et prélevé sur les animaux affectés et puis finalement on rajoute des mesures de contrôle et traitement. donc la version d'entraînement ça a été corrigé pendant que la vidéo a été générée il y a un peu d'anglais qui apparaît au sein des listes en français ça a été corrigé. Et donc l'utilisateur envoie l'information donc il n'a pas attaché de photo mais il envoie l'information qui est centralisée et puis donc un message est renvoyé pour attester que que l'information a bel et bien été partagée. Et alors il peut accéder depuis la fonctionnalité événements envoyés il peut accéder à la liste des informations qui ont été effectivement envoyées et qui sont en attente d'acceptance. Donc sitôt que l'événement est envoyé une notification d'action est aussi partagée avec les personnes qui sont concernées donc normalement dans ce circuit particulier la personne qui soumet ainsi que les responsables de ce niveau d'acceptance aussi bien par exemple au niveau du laboratoire et de l'unité d'épidémiologie vont recevoir la notification et pouvoir prendre action sur la plateforme. Donc dans ce cas particulier nous avons décidé de déployer un niveau de reporter deux niveaux d'acceptance un pour un niveau de laboratoire et un pour un niveau d'acceptance régional avant de faire une validation nationale. Donc la deuxième deuxième vidéo présente cette acceptance de premier niveau avant d'être confirmée par le laboratoire. Donc l'utilisateur de la même manière il se connecte sur son application il a accès à plusieurs espaces de travail donc il va se connecter spécifiquement sur celui qui est en lien avec l'événement la notification qu'il a reçu et il va pouvoir aller dans son environnement où il doit accéder à cette acceptance de l'événement et donc il va chercher à contrôler l'événement puis à l'envoyer à l'accepter. lors de l'acceptance vous pouvez envoyer une information vous pouvez aussi décider de ne pas accepter l'événement et de le retourner au travailleur au technicien ou vétérinaire qui vous a soumis l'information et donc de la même manière vous pouvez fournir un commentaire qui sera affiché dans la notification qui sera reçu de manière à mieux informer l'utilisateur de l'action qu'il doit qu'il doit entreprendre donc à ce moment particulier vous voyez encore une notification qui est envoyée et alors la personne qui doit prendre en charge la suite de l'événement ainsi que celui qui est accepté et ainsi que celui dans la chaîne de procès trois personnes qui ont déjà fourni un événement une action ainsi que la personne qui doit avancer sur la tâche reçoivent la notification donc on avient à la confirmation de laboratoire donc la personne responsable de l'analyse est en détention de l'information et va donc pouvoir la rajouter à l'événement après la réception de cette notification mais aussi après l'analyse de l'information de l'échantillon qu'il a reçu donc il accède à l'événement qui porte toujours le même identifiant dans la section qui est spécifique à celle sur laquelle il doit travailler il vérifie l'événement donc on a un système de résumé d'information qui change un petit peu le système graphique de manière à pouvoir peut-être percevoir des erreurs ou une meilleure d'une meilleure manière accéder à l'information puis il va éditer l'événement et rajouter le résultat donc encore une fois je suis désolée c'est pas un événement très bien monté il y a des erreurs c'est pas un vrai cas et l'information n'est pas de très bonne qualité mais l'important c'est de vraiment voir le flux de travail et comment les informations sont représentées donc ici l'analyste estime qu'avec ce résultat il peut confirmer l'événement donc il modifie l'information dans ce sens puis accepte l'événement de manière à ce que le validateur puisse recevoir la notification et passer à la suite de la validation donc l'événement est maintenant dans la section d'acceptance de validation donc le validateur va pouvoir travailler donc la notification est de la même manière généré il y a toujours une notion d'action au sommet de la notification de manière à ce que les utilisateurs puissent avoir un flux d'emails qui sont rattachés de manière unique donc si nous avons un flot de travail qui centralise 4 à 5 actions il y aura 4 ou 5 notifications mais alors un seul email dans la boîte dans la boîte email gmail sera visible avec les 4 ou 5 niveaux de notification attachés en fonction de l'action du niveau d'action au sein du flux donc pour l'instant nous avons eu soumission acceptance régionale acceptance au niveau du laboratoire puis nous aurons l'email de validation donc nous avons changé d'utilisateur vous le voyez ici dans le nom de l'utilisateur au sommet de l'écran et donc c'est la validation le validateur qui va pouvoir accéder à l'information lui aussi il a déjà reçu les notifications il est au courant mais il confirme en regardant la vue générale détaillée je pense que je me suis trompée non un peu de vidéo elle est bloquée d'accord donc je suis désolée c'est juste moi qui me suis trompée ce n'est pas le validateur c'est juste un observateur qui peut accéder à l'information mais ne peut pas ne peut pas réaliser la tâche donc il peut voir les événements qui viennent du segment dans lequel il est autorisé à voir mais vous voyez que dans la vue dans la vue générale de l'information il n'a pas ces boutons d'action donc il ne peut pas accéder à l'événement de manière à pouvoir le modifier ou travailler dessus donc voici la vidéo de validation donc de la même manière l'utilisateur change et alors l'action mise en oeuvre va aussi être différente donc voici les boutons la vue générale est toujours disponible mais donc un certain nombre d'autres actions sont disponibles parce que l'utilisateur a reçu les permissions pour réaliser les tâches donc un commentaire est rajouté ici ils sont vraiment très très simples mais l'espace de texte disponible est non limité donc vous pouvez rajouter vraiment autant d'informations que vous le souhaitez donc la notification est là encore envoyée avec un commentaire disponible dans ce scénario particulier l'information n'est partagée de manière nationale qu'après validation mais un certain nombre d'observateurs ont été autorisés de manière à ce qu'ils soient quand même informés de l'information informés par l'événement qui est en cours donc de la même manière vous pouvez accéder à la fonction événement près de moi de manière à pouvoir visualiser les événements qui sont autour de votre de la localisation de votre de votre téléphone mobile mais vous pouvez aussi voir avoir des informations ailleurs à condition d'avoir été autorisé à les recevoir et vous pouvez étendre la recherche jusqu'à 10 000 km et sélectionner en fonction de la maladie les événements qui seront cartographiés donc en suivant ce flux de travail donc la complexité des graphiques générés automatiquement va évoluer et donc vous pourrez avoir accès en fonction des permissions à plus ou moins d'informations qui circulent au sein de votre domaine de travail votre système de surveillance spécifique à une maladie ou au sein d'une structure plus nationale ou à une autre Sous-titrage ST' 501